Coucou me revoilà je vais vous montrer les derniers articles que j'ai trouvé récemment chez action donc dans un premier temps j'ai trouvé des polybags donc c'est pour mettre des cartes en fait il y en a 50 et le format c'est du a6 voilà 50 petits feuillets pour emballer des petites cartes pour les fêtes je vous mets bien sûr les prix au fur et à mesure de la vidéo j'ai trouvé aussi des clear stamps avec des matrices à découpe voilà sur le thème des fleurs et cactus j'ai trouvé aussi une montgolfière avec des oiseaux et j'ai trouvé des clear stamps basiques sans matrice à découpe donc là on fait que des petites étiquettes j'ai refait une planche animale avec sur le thème de la mer au camp ou tortue de mer poisson et pour ceux qui font du bullet journal j'ai trouvé alors en anglais j'ai pas trop en français chez action déjà c'est très dur de trouver des choses françaises mais voilà ce sont les mois et les jours j'ai trouvé aussi des matrices des classeurs d'embossage et de découpe je vous en ai parlé dans le précédent hall du coup là j'ai trouvé écrit happy birthday et des petits ballons qui se découpent voilà c'est des planches de 11 par 11 j'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci un peu sur le thème hivernal avec les petits lapins les petits oiseaux qui se découpe et un arbre qui s'embausse avec une fouette sapin la taille 11 par 11 chez action j'ai trouvé alors je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou testé j'ai pris du metallic paper moi qui adore les photos ce sont des planches de des feuilles photo métalliques qui peuvent donc se coller facilement si vous avez par exemple un frigo que ce soit en format à 4 donc c'était quatre feuilles de metallic paper j'ai repris un petit bloc sur le voyage alors c'est un petit bloc avec les mêmes papiers que j'avais utilisé dans mon livre d'or si vous avez vu ma vidéo sur harry potter voilà ce sont les papiers que j'avais utilisé et je vais trouver un petit modèle donc je les prises si par exemple je veux faire un petit album si jamais avec d'autres photos j'ai trouvé chez accent des notebooks en a5 alors je pense que je vais peut-être m'en servir si j'ai une petite flemmingite aiguë au niveau du scrap pour faire les couvertures parce que ce sont déjà des donc c'est des couvertures assez épaisse en carton et à l'intérieur c'est des lignes mais moi vu que si je m'en sers pour faire des albums de scrap je vais recouvrir les lignes on verra plus voilà je vais vraiment me servir du support pour faire mon album en temps de flemmingite aiguë donc j'en ai pris deux on sait jamais alors chez action j'ai trouvé des scratch book alors j'ai trouvé ce celui-ci avec des pages couleur carton et j'ai trouvé aussi un autre modèle noir avec des pages noires à l'intérieur voilà ont un peu la flemme de faire des albums mais qui veulent quand même personnaliser des pages et avoir un rendu sur leurs photos sympathique à leur groupe voilà une bonne alternative de chez action j'ai trouvé aussi chez action des petites boules de noël à personnaliser avec des photos donc ça je vous ferai un tuto pour découvrir ces petites boules c'était moins d'un euro les deux boules chez action j'ai repris un petit lot de pinceaux voilà j'avais envie de faire la peinture parce que je aussi pris un lot d'aquarelles liquides donc j'ai pris les couleurs froides tout ce qui était vert mais sinon il existe aussi les couleurs chaudes avec rouge et orangé donc je voulais les tester donc on verra ce que ça donne j'ai repris qui à mon sens c'est la colle qui colle le mieux après avoir testé l'école de chez marc repère chez leclerc bon la hu forcément elle colle bien il n'y a pas de souci mais on la colle à papier en stick celle là franchement elle n'est pas cher chez action et elle colle super bien donc j'en ai repris deux paquets et j'ai terminé chez action par un petit cadre photo à personnaliser à créer donc le support et le support dedans et ensuite il n'y a plus qu'à créer voilà comme ils nous montrent c'est le support en carton bois épais enfin je sais pas comment vous le dire et ensuite il ya les feuilles pour personnaliser au fur et à mesure donc ça me plaisait bien donc je vais tester je vous en reparlerai je crois que ça c'était 3,99 mais je vous remettrai les prix exactement en barre d'infos par rapport à la peinture je me suis acheté un petit pot alors c'est les petits pots où on pose on met de l'eau dedans et on le pinceau il tient tout seul en fait une fois que vous mettez là il n'y a pas de risque que ça penche ou quoi que ce soit donc j'en avais pas j'utilisais un vieux cul de bouteille en plastique que j'avais découpé pour la peinture je me suis dit que ça ça va être pratique pour mes réalisations donc voilà je pense que j'ai fait le tour de mes derniers articles de chez action j'ai aussi repris si je vous ai pas dit un bloc de papier blanc et blanc et un peu jaune vous savez les blocs pas très cher en format à 4 il ya 50 feuilles dedans donc voilà je me suis repris ça parce que ça c'est vraiment une basique un incontournable donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau haut n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter et à vous abonner